Salut les trolls, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai peint mes Banshee donc c'est un petit tutoriel rapide, rapide il y a beaucoup de couleurs comme on peut voir donc là on est un peu moins dans le tutoriel de comment peindre rapidement ses figurines mais un peu plus, donc il y a un peu plus de détails, ça va être un peu plus fouillé il y a un peu plus d'étapes, mais globalement ça reste très simple et facile à gérer après on peut adapter sa façon, mais voilà ce que ça donne un petit peu donc c'est assez simple niveau schéma de couleur, je ne sais pas si on voit trop mais c'est en fait du noir avec des reflets rouges donc c'est pas le schéma standard des Banshee qui sont plutôt blanches et vertes normalement mais je voulais retrouver un schéma de couleur un peu différent et puis c'était aussi pour leur donner un aspect un peu plus méchant tout ça donc je pense que le orange avec ce noir un peu rouge rend pas mal j'ai gardé le masque blanc parce que justement c'est des Banshee avec leur cri tout ça donc pour mettre un petit point un peu plus clair sur le visage et donc pour éclairer la figurine aussi un petit peu parce que sinon ça risquait de faire peut-être un peu trop terne donc voilà, il y a pas mal d'étapes donc en fait on commence par une base, j'ai fait une base grise une sous-couche grise à l'aérographe après on a une base de Raven Black voilà, c'est pour le faire le noir de l'armure sur l'armure, il va y avoir une encre rouge 100 voilà après on va voir que le masque et les tissus donc on va mettre une sous-couche de blanc dessus et après du ancienne bone histoire de... parce que si on met que du ancienne bone comme en dessous il y a toujours des petites traces de rouge à cause de l'encre ou des petites traces de noir à cause de... parce qu'à l'aéro ça déborde un petit peu donc ça peut être... c'est plus facile de faire d'abord du blanc et après du blichet de bone on va mettre du Seraphine Sepia dessus histoire de le cacher un petit peu quelques détails comme le holster, les choses comme ça on va le faire en lurking moss c'est un noir un peu vert ça reste dans son parce que bon, je voulais que ça reste dans le même ordre d'idée j'aurais pu le faire en marron tout ça ou d'autres couleurs mais bon, je voulais que ça reste une sorte de cuir un peu noir si tu te caches tout ça bon, ça reste un peu dans le thème sombre je vais faire les yeux en... c'est au king turquoise, bon du bleu turquoise pour les faire ressortir, voilà pour donner un contraste un peu fort dessus les cheveux, l'épée et l'OSL ça va être un rouge pétant hasard orange je vais faire un petit brossage après en jaune c'est du bill, bon ça reste un jaune ça reste un jaune très jaune en fait je referai un petit brossage à sec de blanc dessus pour faire les détails sur l'épée et puis un peu sur le bout de la pointe des cheveux quelques petits détails en or on peut voir la petite ceinture, des choses comme ça et ça, et la ghost teinte il reste aussi en ball gun metal avec un nombré midnight blue pour les armes pour les parties métalliques de l'épée et du pistolet alors c'est pareil, c'est parce que si je les faisais que en métal, ça ressortait un peu trop je voulais un peu les noircir pour rester dans un thème un peu plus un peu plus d'attaques de nuit sombres peut-être pour aller un peu en fait, c'est aussi pour que ça aille un peu avec mes Dark Eldar vous allez voir aussi dans la deuxième partie je vais vous montrer comment j'ai peint mes Dark Eldar donc les armes les armes, je les essaie de faire en métal pareil, un peu assombries comme s'ils avaient mis un peu de noir sur leurs armes pour pas que ça se voit trop donc ça donne un aspect un peu vieilli et puis c'est un peu moins pétant aussi dessus donc c'est plus sympa donc là, on n'a pas les socles aussi les socles, je vais les faire je vais vous les présenter et pareil, ça va être avec mes ils vont être assortis avec mes Dark Eldar mes Dark Eldar vont avoir des socles clairs et mes Dark Eldar des socles sombres fait de la même façon mais avec un schéma de couleurs inversées donc comme ça, ils vont être les deux armées l'une à côté de l'autre ça va donner une certaine homogénéité donc je vais vous présenter ça après donc on va commencer tout de suite par la partie, par le noir de l'armure donc je vous montre ça tout de suite donc Raven Black on s'embête pas trop si ça déborde tout ça c'est juste, on va faire un peu toute la partie, tout ce qui est armure et on va éviter la tête donc voilà ce que ça donne c'est assez simple c'est une figurine qui a beaucoup de détails mais on va pas aller chercher tous les détails parce que sinon ça va être vraiment trop trop compliqué, trop long j'en ai 25-30 à faire donc je vais rester calme là-dessus on va pas passer trop de temps alors on s'embête c'est pas grave si ça a débordé un petit peu de toute façon ça va être repris au fur et à mesure l'idée c'était de faire toute l'armure à peu près correctement et puis pour le reste c'est pas grave ça va être recouvert après donc prochaine étape on va faire l'encre rouge sur le corps j'ai un pinceau un peu spécial qui est un peu abîmé parce que l'encre a tendance à être très collante donc on peut voir un peu les détails les trucs que ça fait là ça fait des ça fait un ça fait un petit dépôt un peu collant donc pour flinguer des pinceaux il n'y a rien de mieux donc autant utiliser des vieux pinceaux plutôt que des pinceaux tout neufs voilà donc bon on fait juste que mettre l'encre sur toutes les parties qu'on veut faire on essaye de pas déborder parce que comme je disais c'est assez collant c'est assez ça colore beaucoup donc ça va passer à travers votre vos autres peintures surtout les peintures claires donc on fait attention de pas trop déborder après on est à des étapes où bon c'est pas très très grave si on déborde un peu mais ça peut s'éviter du travail après de reprise donc tout ce temps qu'on gagne en étant un tout petit peu plus minutieux à ce moment là c'est du temps qu'on n'a pas après donc surtout quand on quand on les fait à la chaîne voilà on n'a pas trop on n'a pas trop envie de passer trop de temps sur chaque figurine vous allez voir c'est quand même pas très très long pour peindre une Banshee même si on est là on est un peu plus dans un tuto un peu plus long dans un schéma un peu plus compliqué et plus long que pour mes que pour mes horreurs roses mais comme c'est des super belles figurines là c'est des Banshee Metal pour ceux qui ne savent pas c'est des trucs un peu old school mais ça doit être la dernière version je pense mais en métal c'est des super belles figurines donc autant passer un petit peu de temps dessus alors le temps qu'on passe c'est pas forcément équivalent au rendu qu'on veut avoir c'est pas parce qu'on l'a vu sur mes horreurs roses le rendu est super bien et le temps passé est vraiment très faible donc c'est pas un problème c'est pas c'est pas il n'y a pas de de cause à effet mais bon effectivement en passant un peu plus de temps en faisant un peu plus de détails on va être on va avoir normalement un rendu en général on va avoir un rendu un peu plus un peu plus sympa c'est surtout le nombre de couleurs qu'on va mettre le nombre d'effets si on y met un peu plus d'encre un peu plus de un peu plus d'OSL des choses comme ça un peu plus de travail des détails alors là comme j'ai dit je ne vais pas trop m'attarder sur les détails parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup mais l'idée c'est de faire un truc simple efficace surtout quand on en a beaucoup à faire et j'en ai quelques-unes à faire et on va voir aussi j'ai une bonne quantité de d'Arc Eldar à faire donc pareil il ne faut pas que je passe trop de temps sur chaque sinon vous n'êtes pas prêt de voir une vidéo avec une armée complètement peinte alors si ça vous intéresse l'idée de faire du du noir comme ça avec des reflets rouges c'est venu je regardais une émission de télé sur des voitures et ils avaient sorti une voiture comme ça avec ce type de couleur et je me suis dit parce que j'avais fait d'abord noir sans rien et j'avais un problème cette noire je l'ai trouvé trop je n'aimais pas trop le schéma et ça manquait de quelque chose et j'avais testé d'autres schémas aussi qui ne m'avaient pas trop plu et donc effectivement quand j'ai vu le rendu rouge comme ça sur du noir je me suis dit il faut vraiment que je fasse ça et j'ai testé et le rendu me plaît beaucoup alors voilà c'est fini ce que ça donne un petit peu on voit bien les reflets alors là ça brille beaucoup ça brille beaucoup mais ça va sécher enfin en séchant ça brillera un peu moins après sur celle-là elle a été vernis donc le brillant est obtenu par le vernis donc prochaine étape on va commencer par faire le blanc donc on va mettre du blanc sur les différents tissus et sur le masque donc pourquoi je commence par le blanc là c'est parce que comme on va remettre du blichet de bonne dessus j'ai d'autres étapes à faire donc comme ça ça va permettre de lui laisser le temps de sécher c'est le problème si je mets le blichet de bonne tout de suite il est tellement transparent que ça va être on va voir le gris par transparence éventuellement le noir aussi qui a débordé un peu donc il va falloir j'en mettre 3 couches ça va être ça va être pâteux tout ça au bout d'un moment et ça il va falloir mettre des couches épaisse et tout pour que ça se voit donc c'est très moche donc un petit conseil si vous voulez mettre des couleurs comme ça le jaune ou des choses comme ça qui sont très transparentes vous mettez une couleur plus claire en dessous et comme ça une fois que vous la mettez normalement ça passe mieux alors comme d'hab je ne vous donne pas des super conseils de super pro ça reste pour des gens plutôt débutants ou avec un niveau moyen qui veulent prendre des idées des choses comme ça parce que forcément je ne suis pas un super grand peintre mais c'est en essayant et puis avec la pratique qu'on s'améliore et qu'on peut aller chercher d'autres choses après chercher d'autres techniques des choses comme ça voilà c'est fait on voit que ça flash pas mal mais avec le blichet de bone ça va revenir un peu plus jaune et un peu moins flashant on va faire les parties métalliques maintenant alors je vais faire que le bas du sabre je ne vais pas faire tout le sabre parce que le reste du sabre va être en orange comme s'il était en fusion en fait alors il y a des techniques pour faire des super effets de lumière sur les sabres tout ça je n'ai jamais compris comment on m'a expliqué mais je n'ai pas trop compris et puis moi j'ai essayé honnêtement quand je le fais ça ne marche pas donc enfin ça ne marche pas dans ma tête je trouve ça moche je trouve ça pas naturel il y en a qui arrivent à faire ça alors j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps de ce genre de choses avec un peintre un très bon peintre et qui me disait que c'est parce que je réfléchissais trop à mon truc et que je ne le faisais pas et qu'il fallait le faire en réfléchissant un peu moins malheureusement je ne sais pas faire donc peut-être qu'un jour en reprenant des cours en reprenant des si les gens m'expliquent un peu mieux peut-être ou en insistant un peu plus je n'y arriverai mais bon pour l'instant je vais me contenter de faire une lame toute orange comme ça avec un petit dry brush dessus juste histoire juste histoire que ça rende à peu près correct et puis de faire un OSL avec donc voilà après si vous avez des techniques des tutos que vous connaissez des choses comme ça qui rentrent bien qui sont faciles à faire n'hésitez pas à me les envoyer je suis preneur on m'a dit j'avais déjà fait passer un truc qu'on m'a expliqué on m'a dit bah ce fatigué tu mets un petit coup un petit coup comme ça un petit coup comme ça et hop t'as ton effet de lumière et sur ton arbre et j'ai essayé et bah j'y arrive pas donc ça sert à rien de s'entêter sur une technique qu'on ne maîtrise pas ou que qu'on trouve qui rend pas bien quand on le fait dans ce cas là autant passer autant essayer d'autres d'autres choses voilà pour le métallique donc on va on va passer au orange idem pour le orange il est très transparent j'aurais pu commencer par faire une couche de rouge en dessous et mettre le orange dessus pour éclaircir mais là ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup après d'un autre côté je voulais pas avoir un truc trop sombre non plus donc pour moi c'est pas très très grave que ça ressorte un peu qu'on revoit un peu le gris en dessous parce que d'un autre côté je trouve ça marque un peu plus les 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 lignes alors pour l'épée je passe juste une petite couche d'orange elle est un peu transparente c'est pas très grave je la referai avec avec un petit coup d'un petit coup d'aéro donc ça va la ça va la lisser ça va être propre c'est juste pour avoir une sous-couche la condense du coup on va passer au blichet bone donc sur le pagne et sur le masque désolé pour le changement de setup j'ai dû couper en catastrophe la dernière fois donc j'ai repris ça plusieurs jours plus tard donc c'est pour ça que le setup a légèrement changé donc maintenant qu'on a fait ça je vais une petite étape que j'avais oublié dans la une petite couleur que j'avais oublié dans la dans la présentation au début je vais prendre une ghost teinte magenta pour les les cheveux en fait pour pour que ça soit un peu plus naturel et pour éviter que ça fasse trop trop du du orange trop du orange donc avec donc ce magenta je vais le mettre comme une encre en fait je vais mettre comme une encre sur les cheveux donc ça va ça va remplir les petits trous et ça va faire une couleur un peu plus un peu plus rouge on fait attention de ne pas en mettre sur le sur les autres parties parce que ça colore quand même pas mal on évite de mettre trop mais alors là forcément quand on le met comme ça ça flash mais quand ça sèche ça va être ça va donner un orange plus profond un peu plus sympa et on va voir après aussi je vais faire des je vais éclaircir avec un petit brossage à sec jaune donc ça va être un peu plus ça va être un peu plus naturel que juste un aplat de couleur comme ça voilà j'en ai mis un peu partout donc maintenant on va faire on va faire les petits détails le holster et deux trois petites choses avec le avec le lurking moss donc celui-là c'est une espèce de noir de noir un peu verdâtre je ne sais pas si on voit si on voit bien donc ça va rester ça va rester sombre mais ça va donner une couleur un peu différente une espèce de kaki foncé en fait ça va éviter que les petites les petites parties justement le holster deux trois petites choses je vais faire là il y a une petite un petit bout de comment dire une sangle que ça reste noir noir ça a une couleur un peu plus un peu plus profonde en fait qui va être qui change qui change un peu donc un peu moins lisse on va dire puis un peu plus naturel on va être peu plus naturel qu'un simple qu'un simple noir voilà donc ça fait voilà ce que ça donne je ne sais pas s'il fait le focus maintenant ce que je vais faire je vais reprendre je vais reprendre l'arme avec du orange je vais reprendre l'arme avec du orange et juste avec un petit coup d'aéro pour que ça soit plus joli parce que sur une grande surface comme ça au pinceau ça fait moins ça fait moins propre donc je le fais vite fait à l'aéro donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du Midnight Blue en fait ils disent blue mais c'est plutôt noir en fait donc cette encre je vais la mettre sur les sur les parties métalliques des armes ça va leur donner un côté un peu plus un peu plus sombre un métal un peu plus terni et moins moins flashant parce qu'on imagine bien on imagine qu'ils vont faire des embusquettes des choses comme ça donc ils n'ont pas besoin d'avoir une arme qui brille comme si elle sortait de la forge voilà je fais ça sur le bout de l'épée et je fais ça sur le pistolet Shuriken je prends toujours un vieux pinceau qui est assez moche parce que les encres abîment quand même pas mal et puis on a moins besoin de précision voilà hop maintenant je vais faire un petit coup d'encre encore sur un petit coup d'encre sepia sur les parties en jaune os histoire de leur donner un caractère un peu plus vieilli un peu moins lisse comme d'habitude le seraphim sepia c'est un peu le truc à tout faire on en met partout ça marche tout le temps j'avais déjà parlé sur l'or ça ça donne des super beaux résultats sur l'os aussi sur l'os blanchi ça donne des bons résultats alors évidemment c'est plus facile d'en faire plusieurs à la suite plutôt que d'en faire une comme ça parce que on laisse ça les permet de laisser le temps de sécher un peu tout puis ça évite de changer les couleurs à chaque fois de changer les nettoyer les pinceaux tout ça voilà ce que ça donne un petit peu il reste encore quelques petits détails on va finir l'épée les cheveux et quelques détails quelques détails en or disais-je donc on va faire un petit peu d'or c'est vraiment la petite touche de ceinture d'or juste histoire de se faire un peu plaisir et histoire de donner une petite couleur en plus et puis faire ressortir un petit peu cette partie si vous êtes feignant vous n'êtes pas obligé de le faire c'est vraiment c'est vraiment du bonus c'est pas évident à faire donc c'est pour ça que je dis qu'on peut s'en passer si vraiment on n'a pas envie de se faire chier donc on va faire je vais finir l'épée je vais faire un OSL un petit peu pour faire comme si l'épée comme une épée énergétique qui ferait un peu de la lumière alors une des dernières étapes on va faire les yeux en bleu pour les faire ressortir voilà ce que ça donne si ça se voit trop et maintenant on va terminer par un petit brossage à sec de jaune sur les cheveux sur l'épée toutes les parties orange j'ai insisté plutôt en haut pour plus c'est haut plus c'est clair donc là je vais insister j'ai oublié j'ai oublié de faire l'épée maintenant sur l'épée ça va être juste sur les juste sur les angles pareil j'insiste plus sur la pointe voilà et dernière étape un petit coup de blanc histoire d'éclairer encore plus je vais forcer le contraste et on a fini et voilà ce que ça donne au final il restera plus qu'à faire le socle voilà bon on va passer au Dark Eldar deuxième partie de ce tutoriel sur comment j'ai pas mes Eldar et mes Dark Eldar enfin plus précisément mes Banshee donc là je vous ai mis une petite vue d'ensemble pour voir ce que ça donne avec donc la Banshee terminée soclée avec les socles les socles en schéma de couleur inversée pour les les Eldar et les Dark Eldar voilà donc là je vais vous montrer comment j'ai pas un Mechabalit comme ça donc on va là c'est simple il a pas les cheveux tout ça donc on va faire la version un peu plus simple que pour les cheveux mais bon les cheveux ça reste pareil ça reste assez simple c'est du c'est du orange la peau c'est du Bichette Bone avec du avec du sépia donc voilà mais je vais vous montrer comment faire le schéma de cette façon donc ça va être assez simple on va avoir une base d'Echymose donc de violet un éclaircissement pour le haut en Demonic Skin pour le bas on va le faire en Ghost Tank Oil Discharge c'est une une encre un peu bleue un peu bleutée qui va donner un super bel effet en dessous les armes ça va être donc même couleur mais dessus je vais mettre une Plasma Plasma Fluide en Ghost Tank pareil pour leur donner un espace un peu plus bleu le bout des armes pour tirer on va les éclaircir avec ce bleu là Spell Singer Blue voilà tout ce qui est l'âme ça va être en Bull Gun Metal traditionnel et il y a quelques détails les petits os là que je vais faire en blanc avec du Sepia les yeux ils vont être en rouge Army Painter pure red pour leur donner un effet un peu plus un peu plus sinistre et j'ai des petits détails que je vais faire en or sur celui-là je ne sais pas si on a trop par exemple sur la sur la lame là je vais faire les petites décos en or histoire de donner un petit coup différent et j'ai oublié aussi le et j'ai oublié le Lurking Moss pour les petits détails qui sont là voilà donc première étape le violet voilà le Lurking Moss pour les petits détails à l'arrière donc première étape Echymose pour faire la couleur la couleur générale alors j'ai changé un peu la présentation pour vous dire en espérant que comme ça on voit mieux ce que je fais parce que de l'autre côté j'avais l'impression qu'on voyait on voyait plus mes mains que ce que que ce que je faisais ok j'essaie d'avoir une couleur bien homogène pour qu'il soit bien bien tout de la même couleur partout on fera après les assombrissements les colorations les choses comme ça avec les deux autres couleurs de violet deuxième étape ça va être on va commencer par l'ombrage en dessous avec la Ghost Tint Oil Discharge c'est une c'est une peinture un peu brillante bleu foncé donc ça va vraiment assombrir le le bas de la figurine et ça va le rendre un peu brillant un peu un peu plus un peu comme comme une comment dire comme un plus un cuir un chose comme ça donc pour un Dark Eldar ça ressemblait plus à une armure un peu plus un peu plus naturelle et moins moins comment dire on va dire moins métal donc toujours pareil je fais un tiers je vais juste pour le bas faire par au dessus pour éviter que comment ça soit ça soit trop clair et après on va le faire par en dessous on va ombrer toutes les parties qui sont qui sont pas éclairées en fait voilà ce que ça donne donc j'ai fait j'ai fait les dessous des sous de bras le dessous de l'arme ici je sais pas si ça se voit très bien et un peu tout ce qui est le bas des jambes donc on va tout de suite ça ombre ça ombre fortement puisque c'est beaucoup plus c'est vraiment du ça fait vraiment du violet très foncé et on va voir que ça va très ça va contraster avec le violet clair qu'on va mettre par dessus prochaine étape l'éclaircissement avec le Demon Skin on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup voilà donc c'est simple on fait encore à 45 degrés un petit coup au dessus vraiment très léger à 45 degrés autour un petit coup au dessus pas besoin de trop le forcer c'est juste pour l'éclairer gentiment on voit ce que ça donne tout de suite ça donne un effet tout de suite un effet de lumière assez prononcé mais c'est pas très grave c'est pas très grave parce que ça va de loin ça justement ça va rendre et puis avec le avec les autres détails un peu plus sombre et le vernis ça va s'équilibrer et avec le socle tout va tout va rentrer là effectivement on peut voir que ça fait très ça peut peut-être faire un peu trop éclairer mais quand on met à côté à côté d'un autre on voit que l'ensemble est beaucoup plus cohérent donc c'est pour ça que j'hésite pas puis c'est un peu mon style aussi de forcer un peu les éclairages comme ça mais après c'est un style il y en a qui préfèrent des teintes très très proches histoire de pas d'avoir des choses plus homogènes moi je préfère avoir des contrastes un peu plus pétants pour donner quelque chose de plus visible et plus comment dire je dirais pas naturel parce que ça veut pas parce que ça veut pas forcément dire grand chose dans ce cas là mais ça va être quelque chose d'un peu plus un peu plus voyant et je pense qu'en le forçant un petit peu le rendu général une fois qu'on a toute l'armée c'est plus c'est un peu plus cohérent et c'est plus lisible voilà pourquoi je fais ça l'étape aussi que j'ai oublié c'est qu'on va mettre une encre violette sur toute la partie armure et pour pour justement lier un peu plus les couleurs et pour avoir cet effet un peu plus brillant et un peu plus un peu plus armure moins métallique et plus 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 un peu plus plastique qui va bouger avec le qui va bouger avec la personne et donc qui va être un peu moins un peu moins rigide voilà on va voir que ça va atténuer cet effet peut-être un peu cet effet de couleur un peu un peu trop prononcé pour certains moi j'aime bien mais mais en l'occurrence dans ce cas là on va ça va beaucoup atténuer cet effet là j'en mets pas sur l'arme parce que l'arme comme j'ai dit au début l'arme va être en bleu j'en mets pas aussi sur les piques que je vais repeindre en métallique hop on voit que c'est assez rapide à faire donc on va passer à l'encre bleue pour l'arme donc j'utilise toujours un vieux pinceau pourri pour ça parce que ces encres sont superbes mais elles ont tendance à bouffer les pinceaux alors pourquoi j'ai fait en bleu c'est parce que je voulais faire ressortir l'arme je trouvais que de la même couleur je trouvais que c'était un peu trop comment dire l'arme ressortait pas et puis ça manquait de quelque chose pour faire pour faire flasher un peu la figurine et j'aurais pu faire en métal mais il y avait déjà pas mal de choses en métal et je me disais que des 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 dark and dark ne repartiraient pas avec des armes trop visibles donc donc je me suis dit je vais tenter bleu comme ça c'est une teinte un peu différente du juste parce qu'on reste dans la même couleur violet bleu c'est le même genre mais on est un ton plus plus élevé donc enfin un ton plus clair pardon et donc effectivement ça fait ressortir un petit peu et je voulais aussi que l'arme soit d'une matière un peu différente que l'armure pour les faire ressortir et donc comme ça ça fait vraiment ça les fait ressortir facilement et puis on a vu comment c'est rapide ça en 15 secondes c'est fait et donc c'est assez sympa on va passer à quelques petits détails donc je vais faire un lurking en lurking moss qu'on a déjà vu une espèce de kaki très foncée les petits les petites choses qui se trunent mal par derrière alors bon je pourrais pu faire une autre couleur c'est des tubes ça ressemble un peu tube en verre on dirait donc j'aurais pu faire une autre couleur j'aurais pu faire bleu par exemple pourquoi j'ai fait cette couleur là je sais pas c'est pour que ça reste dans le thème sombre sombre et puis il y a une petite sacoche là à côté donc pareil je fais les mêmes couleurs c'est pour rester dans le thème sombre chose un peu un peu un peu cuir après ça c'est chacun chacun voit comment comment on peut faire ces détails ce petit détail alors soit on peut faire plein de couleurs soit soit on peut faire l'essai dans la couleur d'origine soit faire comme moi on a un peu entre les deux un truc simple c'est à dire qu'on fait une couleur une couleur qui ressemble à quelque chose enfin qui reste dans le thème on aura pu faire marron marron mais bon je pense que comme ça ça voilà comme ça ça rend pas trop mal donc on va passer au au bulgain mental pour faire quelques petits détails encore voilà donc simple cette arme là on va faire la poignée le manche de son couteau voilà tout ça ça reste des choses très rapides à faire c'est vraiment deux trois détails petite étape aussi que j'ai pas donné enfin la couleur j'avais oublié de donner encore le midnight blue le midnight blue ghost teinte encore que je vais en faire une encre c'est une encre noire que je vais mettre sur les parties métalliques c'est comme pour les c'est comme pour les les banshee histoire d'avoir un métal un peu plus noir et moins brillant parce que le bulgain de métal est un peu trop brillant voilà ce que ça donne maintenant on va passer à quelques détails en or on va faire le petit détail doré à la ceinture juste un tout petit peu d'or sur le dos de mon pinceau et je vais juste faire une sorte de brossage à sec presque sec on va dire une sorte de brossage juste pour faire ressortir les détails donc juste pour mettre un tout petit peu d'or sur tout ce qui dépasse voilà celui-là je l'ai pas mal réussi il faut y aller tout doucement c'est une presque un brossage à sec en fait juste un fond d'or sur le dos du pinceau voilà petite étape maintenant on va faire les petits os hop on va mettre un tout petit peu de de Seraphim Sepia sur les os histoire qu'ils aient une couleur un peu jaunie pas qu'ils flashent trop on a presque fini donc on va faire il nous reste les yeux en rouge donc je prends un petit plastique parce que cette couleur un peu spéciale on peut pas trop aller la chercher dans le bouchon hop on met une petite goutte alors je prends un pinceau un pinceau qui est mort qui est en fait il a il a courbé je sais pas si on voit bien il a courbé juste au bout donc l'avantage c'est qu'en fait je vais me servir de la petite courbe c'est assez liquide donc je vais vraiment poser une goutte dans le trou de l'oeil l'avantage c'est que c'est liquide ça va vraiment prendre tout le trou de l'oeil et derrière ça va ça va sécher donc ça va vraiment le pigment va vraiment se mettre dans le fond puis l'avantage c'est que comme il est recourbé je peux aller vraiment chercher le trou de l'oeil voilà pour l'instant il peut sembler qu'il y en ait un peu trop mais comme c'est très liquide ça va ça va sécher et ça va vraiment se déposer dans le fond de l'oeil donc c'est pas c'est pas trop trop grave voilà bah normalement j'aurais pu faire le bout de l'arme le bout de l'arme avec avec ça comme j'ai fait ici par exemple pour faire un peu de l'énergie qui sort de l'arme mais comme là il est pas vraiment en train de tirer du coup je vais la laisser comme ça bah comme lui en fait par exemple comme lui et à l'inverse de lui qui est en train de tirer qui ça éclaire un petit peu ça fait des touches de lumière un peu plus dans les squads donc c'est un peu mieux mais je vais pas le faire sur toutes parce qu'effectivement là ça ressemblerait à rien on comprendrait pas pourquoi il est en train de tirer vers le sol ou alors il aurait fallu que je fasse que je fasse un OSL sur toutes les armes dans la partie dans cette partie là sur l'espèce de chargeur là au milieu j'aurais pu le faire mais je pense ça aurait été un peu trop de faire un OSL sur tous sur tous donc pour celui-là on va le laisser comme ça voilà bah c'est c'est fini c'est un cabélite c'est simple pour le socle c'est pas très dur j'ai pris un j'ai pris un bout de un bout de comment ça s'appelle un bout de liège comme ça alors et je les ai je les ai je les ai je les ai mais tiens je les ai émiettés un petit peu déjà pour celui-là pour enlever les coins droits mais là j'ai fait plusieurs petits bouts plusieurs petits bouts comme on voit là sur sur elle plusieurs petits bouts pour les faire pour faire un sol un peu plus craquelé et avec des failles à l'opposé des à l'opposé de mes zeldars qui eux ont un sol beaucoup plus lisse voilà et après c'est pas dur c'est je fais un coup de de Raven Black un petit brossage à sec de d'ag d'ag badger fur c'est une espèce de gris et après je remets un petit coup de de ghost teint old discharge pour lier un peu avec les avec les les pieds avec le violet des pieds et pour que ça brille un petit peu et que ça fasse un effet violet comme si les comme si les zeldars emmenaient leur noirceur avec eux voilà et puis bon aussi j'ai mis j'ai des j'ai des petits j'ai un pot un petit pot de 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 petits cailloux noirs que je mets dessus et que pour faire un peu de un peu de gravier comme on peut voir ici par exemple pour donner un aspect un peu moins lisse voilà je vais pas vous le montrer parce que ça a pas vraiment d'intérêt ces trois coups d'aéros et un dry brush de badger fur de badger fur donc c'est pas très pas il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de grosses compétences je pense que c'est pas très intéressant à montrer mais donc voilà ce que ça donne en groupe je vous remets un petit une petite vue d'ensemble on va mettre on va mettre les chouettes devant alors elle c'est pas une cabalite c'est une witch ça tout ça c'est des cabalites et ça c'est une witch je sais pas ou peut-être peut-être une succube ça reste ça reste un aile d'art noir avec je pense que je la joue en succube il faut que je le mette il faut que je mette un un petit pot en dessous pour qu'elle tienne bien celle-là voilà avec les banshee faites dans le même tutoriel voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez trouvé des bonnes idées des bonnes idées pour votre peinture n'hésitez pas à laisser des conseils des choses comme ça si vous voyez des choses ou si j'ai oublié des choses ou si il y a des comment dire si vous voulez aller plus loin ou donner d'autres conseils ou si vous avez d'autres idées je suis preneur ou si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu ça vous a prenait ça m'intéresse toujours ou s'il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire différemment donc voilà si jamais vous avez suivi le tutoriel ou fait des choses à peu près dans le même genre n'hésitez pas à le poster aussi pour montrer aux autres et puis pour que aussi je vois ce que ça donne et pour que ça comme ça au moins je sais que j'inspire des gens donc ça me fera plaisir donc sur ce à bientôt pour la prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous